Bonjour tout le monde, on est vraiment content de vous accueillir avec nous aujourd'hui. On fait un atelier d'équipe, on fait un atelier avec toutes les conseillères en même temps. C'est vraiment merveilleux parce qu'on a chacun notre couleur, notre personnalité, nos trucs, nos sphères qu'on aime le plus travailler. Donc vous êtes vraiment chanceux pour cette raison-là. C'est un atelier pour autant les personnes qui n'ont jamais connu les huiles essentielles que les personnes qui connaissent déjà les produits d'Otera. D'Otera, c'est une compagnie extraordinaire de méga haute qualité, de puissance, de produits. Donc ce n'est pas que des huiles essentielles, c'est aussi des produits dans lesquels il y a des huiles essentielles qu'on peut prendre en interne. Donc on va vous parler des trois façons d'utiliser nos produits. Donc pour celles qui connaissent déjà, vous allez chercher des nouveaux trucs, des nouveaux témoignages, des nouvelles expériences. Et pour celles qui ne connaissaient pas les produits d'Otera, vous allez savoir c'est quoi une huile essentielle. Vous allez connaître c'est quoi la différence avec D'Otera. Pourquoi est-ce que D'Otera se distingue? Donc vous allez connaître tout ça. Et on a aussi la particularité aujourd'hui qu'on a Julie Royer qui est coach, avec lequel parfois on fait des programmes ensemble sur la transformation. Donc on aime beaucoup la transformation personnelle au travers des huiles essentielles. Donc pour ceux qui connaissent moins ça, on va vous en parler aussi aujourd'hui. Donc ça va être un bel atelier super complet. Posez vos questions tout le long de l'atelier. Et c'est comme, n'hésitez pas à poser vos questions. Ça se peut qu'il y ait des filles qui vous écrivent dans les commentaires et qui répondent automatiquement à vos questions. Donc alors on commence sur ça. Je vous partage mon écran. Voilà. Alors on a appelé l'atelier Être soi-même parce que les produits D'Otera nous aident à ça. Mais c'est aussi pour celles qui aiment la transformation personnelle. On a vu que les huiles essentielles aidaient particulièrement à ce thème-là. Apprendre à être soi-même, apprendre à oser s'exprimer dans notre vérité. Mais ce n'est pas quelque chose que tout le monde a appris d'emblée. Donc ça va être quelque chose qu'on va vous en parler plus au travers de l'atelier. Alors là, je vais laisser la parole à Amélie pour nous expliquer un petit peu c'est quoi la différence de D'Otera. Pourquoi est-ce que D'Otera se distingue dans le domaine des huiles essentielles? Je me suis penchée sur cet aspect-là, à savoir parce que les huiles essentielles, la pérennité, les gens qui les cultivent. J'étais très consciente déjà qu'il y avait de l'exploitation et que les gens étaient très pauvres. Et de pouvoir constater que D'Otera prenait soin du vivant, la plante qui est utilisée, et puis toute l'économie circulaire autour d'une plantation. J'ai pu être présente à un témoignage d'Emily Wright qui disait que dans certaines régions, elle demandait toujours ce que les gens avaient besoin. Et par moments, ça a été des écoles pour comprendre que le fait que leurs enfants partaient en ville très loin, parce que c'était une région éloignée où les plantes étaient cultivées, bien ça faisait en sorte qu'elles ne revoyaient plus jamais leurs enfants. Et D'Otera a permis de construire une première école, une deuxième, une troisième, et maintenant, les familles peuvent rester ensemble, puis les parents avoir un oeil chaleureux et accueillant sur leurs enfants. En fait, tout ça, c'est comme pour vous dire qu'il y avait des jeunes filles qui étaient exploitées par la suite. Quand elles partaient, c'était des belles promesses de s'en occuper, puis finalement, c'était de l'exploitation. Il y a toujours les molécules extraordinaires qui font que les huiles essentielles soient thérapeutiques et qui font la différence de TOTERA. On peut être certain qu'on peut les prendre à l'interne sur certaines huiles, puis on peut être certain qu'on va avoir un effet des molécules les plus grosses, parce que la distillation va avoir été faite jusqu'au temps requis pour tous les contenus. C'est ce qui fait la différence de TOTERA. Merci. Le système adorant et le système lymphatique au niveau de notre cerveau. Les mémoires sont rappelées instantanément sur les odeurs qui nous ont fait du bien ou sur des odeurs qui, des fois, sont répulsantes pour toi, tu as moins le goût de les avoir. Dis-toi que ça va chercher des mémoires que, des fois, on ne se souvient pas le pourquoi, puis qu'à force de les sentir, on les accueille, puis ça mène une transformation en soi. Une autre façon de les utiliser, c'est en topique. On les applique sur notre peau. On peut les utiliser sous les pieds, qui est une place extraordinaire pour les mettre, étant donné que les parts de peau sont plus ouverts. Ça permet vraiment de pouvoir faire un effet partout dans notre corps. Puis en comprenant aussi que chaque organe a sa place en dessous de nos pieds, en réflexologie, on a un aspect plus vaste sur le corps total. Bien sûr, quand on a des douleurs à certains endroits spécifiques ou qu'on s'est fait piquer par des insectes, on va l'appliquer topique à l'endroit précis où on a besoin. On peut l'utiliser à l'interne aussi. Je vous en ai glissé un mot tout à l'heure. La purtille de certaines huiles, aromatiser l'eau à laquelle on boit, comme le citron, on sait très bien que ça détoxifie le foie, ça aide à la digestion. Beaucoup de vertus peuvent être utilisées de nos huiles essentielles, de ces trois façons simples de pouvoir les utiliser dans son quotidien. Merci, Amie. Alors là, je vous partage maintenant comment utiliser les huiles lorsqu'on veut les utiliser pour une transformation dans notre croissance personnelle. Qu'on veut les utiliser avec intention, avec conscience. Ça va demander de l'observation et des ajustements. Donc, j'arrête le partage d'écran un instant pour simplement pouvoir se voir tout le monde. Donc, la transformation par les huiles, ça veut dire quoi au juste? Ça veut dire de les utiliser de façon consciente, de les utiliser, de prendre le temps. C'est-à-dire, si j'ai, par exemple, un objectif de vouloir être plus ancrée, parce que je me sens plus dispersée, je me sens plus dissipée, trop dans ma tête, je me dis, il me semble que je passe dans mon corps et que j'ai envie de être plus grandé. Bien, c'est pas juste d'aller mettre une huile d'arbre en dessous des pieds puis de l'oublier. Il y a un petit travail intérieur à faire aussi en lien avec ça. Et c'est-à-dire, on va pouvoir, oui, prendre le temps de choisir notre huile, choisir celle qui nous parle, choisir celle qui est en lien avec notre intuition. Ensuite de ça, on va aller la mettre là où ça nous parle. Il y a certaines logiques. Oui, je veux plus d'ancrage, je vais la remettre en dessous des pieds. J'ai envie d'avoir une libération au niveau émotionnel au cœur, je vais aller la mettre au cœur. J'aimerais travailler mon expression, je vais aller la mettre à ma gorge. J'aimerais avoir plus de connexion, je vais aller la mettre au front, à la tête, au troisième oeil, plus de clarté. Donc, il y a une certaine logique, mais ensuite de ça, on peut se laisser guider par notre intuition. Et quand on utilise nos huiles, on les utilise avec conscience, on prend le temps, on les sent, on prend vraiment le temps de ressentir et on va aller, après ça, observer, en fait, qu'il va y avoir un effet immédiat qu'on va ressentir. Mais il va aussi avoir des effets à long terme, c'est-à-dire de façon répétée, si j'utilise mes huiles pendant 10, 15, 20 jours, il est très possible que je me mette à observer des changements de comportement et des changements émotionnels aussi. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi à observer. Il va y avoir un effet immédiat, mais il va aussi y avoir un effet à long terme. Et là, c'est un outil, les huiles, pour retrouver notre pouvoir. Mais ce n'est pas une pilule magique, ce n'est pas une baguette magique, ça ne fera pas la job à votre place. C'est comme quand on va faire un soin Raiki, c'est comme quand on va, je ne sais pas, quand on va se faire un petit EFT. Ça ne fait pas le travail à lui tout seul. C'est des outils de transformation. Donc, l'idée, c'est de, avec intention, on utilise nos huiles. Notre intention, c'est comme la graine qu'on dépose dans notre jardin. De toute façon, on va la nourrir avec notre conscience et le temps qu'on prend pour soi. Donc, voilà. Ça, c'était pour comment utiliser les huiles pour la transformation. Donc là, sachez qu'on va pouvoir élaborer plus sur cet aspect-là aussi lorsqu'on va faire la partie post-bogo. C'est-à-dire que Marie-Hélène et moi, on a créé un groupe Facebook dans lequel on va pouvoir vous soutenir dans l'utilisation de vos huiles, autant au niveau physique qu'au niveau émotionnel puis des autres produits aussi. Donc, on retourne à la présentation. Marie-Hélène, es-tu revenue ou est vraiment disparue? Non, c'est ça. OK. Donc. OK. Attendez un petit peu. Je vais juste enlever le son de cette petite vidéo que Marie-Hélène avait mise. Comment je fais pour enlever le son de ça? J'ai l'impression que je n'ai pas accès. Écoutez, il y aura du son. Observez. On parle des enzymes digestives, thérassines ici. Non, je l'ai arrêté parce que sinon, on ne m'entendait pas. Mais vous pourrez l'entendre. J'imagine que vous allez l'entendre. Entendez-vous? Non. Non? OK. OK. C'est bon. Ce n'est pas grave. Dans le fond, ce qu'on voit, c'est comment, lorsqu'on utilise une ou deux capsules de thérassines qui se trouvent avec des enzymes digestives, ça fait transformer le gruau d'une pâte épaisse à une consistance hyper liquide parce qu'immédiatement, ça transforme les particules de nourriture en plus petites particules pour que les nutriments soient plus facilement absorbés. Je vais passer le flambeau à Gina qui va pouvoir nous parler de thérassines, qui va pouvoir nous parler aussi des probiotiques pb-assist. Non, ce n'est pas toi qui fais les pb-assist. Et toi, tu fais sérénité. Excuse. Ce n'est pas grave. On est une belle gang ce soir. Merci beaucoup, Julie. Écoute, moi, ce soir, je vais vous parler des thérassines. Bon, les thérassines, c'est important parce qu'on a vu la vidéo. J'avais de la misère, moi, à l'exprimer, mais en voyant, on voit bien. Je suis plus visible que ça bichait, tu sais. Fait que c'est vraiment bon pour la digestion. Écoute, moi, ça a réglé avec des choses. La digestion, puis le sens, toujours la sensation de gonflement après repas. Fait que moi, je m'en prends une après repas. Des fois, quand c'est un gros repas, genre, un gros repas, je le dis moins bon, mais c'est des possibles, de manger de la pizza, puis des patates frites. C'est plus lourd. Fait que ça, j'en prends deux à trois. Fait que c'est bon pour la digestion. Puis moi, ça m'a aidée aussi pour la constipation aussi. Fait que vu que ça va aider à la digestion, ça va tout se ramollir. Écoute, c'est ça de même. Dans le fond, aussi, ces razines, c'est bon pour les douleurs de l'estomac, pour la faiblesse du foie, qui va quand même aussi aider pour le foie. C'est ça, c'est pour la flore intestinale. Tu sais que ceux qui ont des fois, ils ont des migraines, là, comme je regarde, il y a des gens, c'est parce qu'ils ont de la misère à digérer, mais ils ne savent pas. Comme moi, au début, je ne savais même pas que j'avais de la misère à digérer. Fait que ça peut être un problème pour les causes aussi des migraines, leur digestion. Fait que c'est vraiment, ça, c'est un bon. Ce produit-là, il y a comme ça, les refus gastriques. Fait que moi, je n'ai plus de, je prenais vraiment des médicaments avec, je prenais les PBA6, les Thérazine, puis les LLV. Fait que là, je ne prends plus de médicaments, je ne m'irai plus gastriques en plus. Fait que, puis ça a vraiment changé toute ma foire intestinale, ça. Fait que vraiment, je ne prendrais pas des PBA6, ce n'est pas moi, mais ça, c'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment un bon. Moi, je l'utilisais tous les jours. C'est ça, tout dépendant de ce que je mange, mais je l'ai étudié au moins une après les repas. C'est plus gros, j'en prends deux. Fait que ça fait mon complément avec mes LLV. Puis, bon, là, je vais vous parler de la sémunité. Ça, c'est une autre petite gélule. Je ne sais pas si vous connaissez de l'huile de sémunité qui sent tellement bonne. Fait que l'huile de sémunité, on ne peut pas la prendre à l'intérieur. Mais, d'autres erreurs, c'est des gélules qui ont enlevé, je ne sais pas quelle agrévière qu'on peut enlever. Mais là, on peut les prendre à l'interne. Fait que ça, c'est pour le sommeil, naturellement. Fait que, moi, la manière que je l'utilise, c'est qu'on prend 30 minutes avant le sommeil. Fait que ça fait comme un effet, ça fait un effet calmant, juste parce que le hamster tourne. Fait que ça fait juste, je prends ça avec le vitivère autour des pieds, je viens de commencer ça, fait que je prends ça. Aussi, ça peut, tu sais, quand tu fais de l'insomnie, là, c'est vraiment, quand tu te réveilles, tu veux juste apprendre une gélule pour ton coucher. Ça va faire un effet vraiment calmant et apesant. Fait que ça, c'est nos géleuses, c'est une idée qui sont vraiment, écoute, ça change. Fait que je pense que c'est meilleur que la ménatonine, là. Fait que quand tu veux y aller plus au naturel, fait que moi, ceux-là, ils fonctionnent très bien. Fait que ça fait bien, je l'aime bien, celle-là. C'est intéressant de savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, tu vois, c'est notamment la lavande, la mélisse, le passiflore et la camomille mélangée aussi avec la composée L-téanine qui vont aller vraiment apaiser le système nerveux. Ça, c'est quand même un composant qui est assez important dans notre capacité à relaxer. Parce qu'on a beau se dire, bien là, relax, 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 si le système nerveux est super activé, bien ça ne fonctionnera pas. Donc ça, ça aide vraiment à aller calmer le système nerveux pour faciliter l'endormissement. P-B-Assist, on va pouvoir y revenir un petit peu tantôt. J'ai fait une autre petite slide. Alors, on va continuer. On a perdu Marie-Hélène, mais heureusement, je suis là. C'est moi qui ai fait le visuel, fait que je sais où je m'en vais. Est-ce que tu peux me permettre juste un petit ajout par rapport aux capsules sérénité, c'est comme fait à noter pour les gens qui sont consommateurs de somnifères à l'occasion. Oui, on va avoir un sommeil qui va être profond, mais souvent, on va se réveiller le lendemain un petit peu buzzé, comme on pourrait dire. Avec les capsules de sérénité, vous ne sentirez jamais ces effets secondaires-là, étant donné que c'est des ingrédients 100 % naturels. Donc, ça, c'est un point qui peut être intéressant, que certaines personnes pourraient trouver, pourraient vouloir, dans le fond, le tester, parce que les médicaments plus chimiques vont souvent nous amener des effets secondaires. Donc, ça, c'est un fait intéressant à noter. Merci, merci, Amélie. Je suis prête, c'est moi? Oui, vas-y, 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 Amélie. En fait, j'avais presque hâte d'avoir à vous parler de ces yeux-là. Ils sont juste incroyables. C'est mes dadas, c'est mes préférés. Et moi, j'adore les éléments, les énergies, les chakras. Et puis, je vais vous aborder une petite intention en lien avec les saisons qu'on est en train de vivre en ce moment. Les huiles essentielles, qui sont les racines, sont des huiles essentielles reliées, bien sûr, à l'élémentaire. Et l'élémentaire, c'est l'hiver. Ça fait que c'est le moment, l'hiver, où on est plus enfermé sur soi, peut-être à se reposer des questions, à se reposer, à se régénérer pour pouvoir tranquillement savoir sur quel chemin, quelles graines on va mettre pour voir le printemps arriver. Donc, le vétivier, dans sa force, dans sa plante, le vétivier peut avoir des racines jusqu'à 3 m à 4 m. Ça fait que c'est vraiment une huile d'enracinement. C'est une huile qui va nous aider à se grandir. Et quand on est très, très air, le cerveau qui n'arrête pas, pogner des petits nuages dans notre tête, faire du mille idées à la fois, bien, le vétivier nous aide à nous ramener dans la matière, ramener dans la terre. Le vétivier est très utilisé aussi pour le cerveau, sa vivacité, quand on a à apprendre l'allure de la plante, puis la façon dont les racines sont faites. Ça ressemble vraiment aux dentistes du cerveau, les neurones. Ça ressemble vraiment à ça. Ça fait que c'est une huile associée avec la capacité de notre cerveau. Quand on manque de concentration, quand on a de la difficulté à apprendre ou à retenir les choses, le vétivier, c'est une huile excellente pour nous aider. L'insomnie, bien sûr, qui est reliée avec la lavande aussi, parce que c'est une huile qui est apaisante, mais elle apaise l'agitation mentale davantage, parce que ça reste une huile qui est tonique, qui va nous aider à nous soutenir. Ce n'est pas une huile où on va l'utiliser et on va se sentir totalement amorti dans notre journée, par exemple. Elle est immunostimulante, donc elle va soutenir l'immunité. Elle va nous permettre de se sentir plus solide dans notre corps et moins fragilisée. Elle va nous permettre aussi plus d'endurance. Et puis, elle est excellente quand on souffre d'anxiété, quand on a des peurs, quand on se sent avec portée des traumas qui tentent à revenir. Elle embellit la peau. Elle aide à la cicatrisation aussi. Et puis, aux blessures, qu'elles soient physiques ou émotionnelles. Et bien, c'est ça, cette beauté-là de la terre. Et associée à la lavande, moi, je sens que de terras dans ses choix sont totalement alignés. La lavande, c'est une fleur. Et les fleurs sont associées à l'élément de l'eau. Et en Ayurveda, le printemps, c'est la terre et l'eau. Et qui nous permet de transiger vers la plus belle fleur que nous sommes. La lavande, c'est une huile qui peut être utilisée pour le chakra de la gorge. Elle nous permet de reconnaître ses vérités intérieures, arrêter de se mentir, de pouvoir mieux s'exprimer. Et de ça, bien sûr, elle est cultivée en Bulgarie et en France. Elle permet le sommeil, l'agitation. Ça calme vraiment le mental, l'anxiété quand on se sent stressé. C'est comme une belle couette qu'on peut amener avec soi. Et que quand autour de soi, c'est très difficile d'avoir la paix parce que ce n'est pas harmonieux, bien, cette lavande-là nous apaise puis nous enrobe dans cette paix intérieure qu'on désire cultiver en soi. Se sentir mieux quand c'est autour, pas représentatif de ce qu'on voudrait tant. Et de prendre soin de soi à l'intérieur, ça permet des manées plus larges. Donc, partout où on peut passer, ça peut amener plus de paix autour de soi. Elle est hyper douce pour les enfants. Moi, c'est l'huile reine de tout ça. Mais aussi pour soi, coup de soleil, piqûres d'insectes, allergies. Tu sais, le printemps, des fois, c'est là que nos allergies vont ressortir. On peut l'utiliser, mélanger avec d'autres huiles. Il y a plein de belles recettes comme le citron puis l'amande poivrée, la lavande. C'est pour les allergies. Un mal d'oreille, un rhume des foins, la fièvre aussi est utilisé pour ça. Le soin des cheveux, de la peau, ça aide à garder l'élasticité de la peau et son hydratation. Elle est excellente pour travailler le terrain dans le sens que si on a une peau héritée, ça peut l'apaiser. l'eczéma, les blessures, le cœur aussi. Toutes les huiles qui sont apaisantes vont aider à stabiliser le rythme cardiaque, aider à l'hypertension, à l'équilibre émotionnel. Et j'avais une petite recette qui était avec les huiles de lavande, les huiles de cyprès et du yang-yang, qui est côté très féminin, le yang-yang. Et c'était pour être capable de pouvoir permettre à prononcer le murmure de notre cœur avec une intuition qui nous permet d'être communicative. Donc, de ne pas laisser cette intuition-là enfermée sous des portes, de pouvoir le laisser s'exprimer. C'était deux huiles merveilleuses qui sont offertes dans cette belle promotion. C'était super complet, Amélie! Wow! C'était vraiment, c'était super intéressant. Merci! Moi, j'utilise Vitiver pour mon garçon de deux façons depuis déjà un an, là, pour son sommeil. Donc, je lui en mets en dessous de ses pieds, particulièrement son gros orteil qui est associé à la tête, au niveau de la réflexologie, donc pour favoriser son sommeil. Et je l'utilise aussi, je me suis fait un petit Roland avec du citron. Et du Vitiver pour vraiment aller cibler la concentration. J'ai un petit garçon qui fait du TDAH aussi, donc il y a des difficultés d'apprentissage, des difficultés à focusser. Donc, j'en mets au temple, en arrière des oreilles, puis il y a des fois aussi, j'en mets sur le dessus de la tête. Puis c'est un super mix pour augmenter sa concentration. Donc, voilà, un petit truc comme ça. Tu savais que le citron, dans ta recette, empêchait les murmures à notre cerveau de dire qu'on n'était pas capable et qu'on n'y arriverait pas. Exactement. Exactement. Bien, tu vois, c'est ça. C'est justement, tu sais, ça l'amène la concentration, mais c'est aussi tout l'aspect émotionnel du citron qui est vraiment intéressant aussi. Merci, Amélie, de l'avoir mentionné. Ici, ça, c'est un mélange que... Oui, je peux partager. C'est une de mes amies, Véro, qui, depuis presque deux ans, s'est créée cette petite recette-là de capsule dodo à la Véro. C'est sûr qu'elle combine une routine dodo exemplaire qui peut s'échelonner sur une période d'une heure. Tu sais, sachez que quand on veut améliorer une sphère de notre vie, ce n'est pas nécessairement en faisant qu'une seule chose, mais cette petite capsule-là, elle se prend les capsules végétales vides et elle met, elle glisse deux gouttes de vitivère, deux gouttes de lavande et deux gouttes de copaïba à chaque soir. Et c'est quelqu'un qui était aux prises avec de l'insomnie depuis des années et qui prenait des somnifères depuis plus de dix ans. Je ne suis pas en train de dire qu'on peut réussir à remplacer, mais dans son cas, elle a été de manière très, très graduelle avec cette belle routine-là et autre chose, ben, lecture, pas de téléphone pendant une certaine période. Elle a réussi à se départir complètement des somnifères dans sa vie. Donc, pour elle, c'est vraiment une belle révélation pour elle et ne pourrait plus se passer du vitivère et de la lavande. Je pense que c'est cool. Merci. C'est ça, c'est qu'il y a tout le temps plein de petits témoignages, plein d'expériences aussi que les gens font comme, qui viennent enrichir comme nos propres connaissances. Ah oui, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. Ah oui, ah bon? C'est ça la communauté. C'est la communauté. Je demande des huiles essentielles puis des plantes parce que dans le fond, c'est en expérimentant qu'on trouve ce qui fonctionne pour nous parce qu'un peu comme pour n'importe quoi, chaque être humain est conçu différemment, va réagir différemment aux molécules, un peu comme pour des médicaments plus d'ordre chimique, on ne va pas réagir de la même façon. Fait que c'est le fun quand on se met à expérimenter puis voir c'est quoi qui fonctionne pour nous. Puis après ça, on peut s'inspirer de d'autres. Donc, moi, je vais vous parler de deux huiles que j'adore. Oui. Annie, est-ce que je peux te proposer? Vas-y. Quand tu auras fini la menthe verte, j'irai parler des aspects émotionnels. Parfait. C'est ça. On va se le partager. Pour l'instant, il y a juste les informations émotionnelles sur la slide. Fait que peut-être que je peux juste fermer le partage de l'écran puis on va pouvoir connecter ensemble. D'accord. La menthe verte, c'est vraiment une de mes huiles préférées de jour. J'adore l'odeur. C'est super énergisant, rafraîchissant. Je la mélange quasi à tous les matins avec deux agrumes de mon choix que je vais varier. et ça me donne vraiment une belle énergie juste avant d'aller m'entraîner ou pour mettre tout le monde dans une vibe positive. En plus, en plus de la diffusion, vous pouvez aussi la mettre dans votre eau parce que ça va vous donner une bonne haleine, soit dit en passant. puis ça va aussi réveiller vos sens. On sait que les menthes sont ultra bonnes pour ouvrir les voies respiratoires, nous amener à un état d'éveil. Donc, la menthe verte, elle est un petit peu plus douce que la menthe poivrée. Donc, si jamais vous trouvez la menthe poivrée, souvent, on va parler beaucoup de la menthe poivrée, il y a des gens qui la trouvent un peu intense. Donc, essayer la menthe verte, vraiment, moi, c'est vraiment un coup de cœur pour moi. Puis là, tu vas sûrement le dire, Julie, mais je sais que la menthe verte, elle est vraiment super bonne aussi pour avoir des communications claires à niveau émotionnel. Ça fait que ça, c'est quelque chose que j'avais retenu. Puis, on peut aussi la cuisiner, la menthe verte. Pensez à vos... Il y en a qui fabriquent leur propre chocolat, une petite goutte de menthe verte. Mon Dieu, on vient de faire une expérience vraiment explosive. Parfois, si on se fait un smoothie au chocolat, on pourrait rajouter une goutte de menthe verte, un petit after-hate taste. Puis, pourquoi pas se faire des mojitos avec la menthe. Faites attention, des fois, une goutte, c'est extrêmement puissant. On l'a déjà dit, c'est comme une goutte de menthe poivrée. Ça a déjà fait... Ils disent que ça l'équivaut à je ne sais pas combien de temps. de tisane à la menthe. Donc, dans le doute, si on ne veut pas y aller, on prend un cure-dent, un petit truc, on rentre dans le petit trou, puis on fait juste tremper, puis on ajoute par parcimonie. Souvent, ça va vraiment aider. Soit dit en passant, ça peut aussi aider au niveau de la santé digestive. Donc, la menthe, c'est incroyable le nombre de facettes que ça peut avoir. en effet, c'est vraiment des petits couteaux suisses les menthes dans votre vie. Donc, j'ai recélé. Donc, ça va vraiment être décongestionnant au niveau du système digestif. Puis, ça va aussi favoriser un bon métabolisme. bon, excellent! Donc, oui, effectivement, si on retourne à la slide, ici, on va effectivement voir que la menthe verte favorise une expression verbale confiante, claire, juste. ça nous facilite à organiser nos pensées et vraiment à s'exprimer, particulièrement lorsqu'on a à s'exprimer devant un public. Puis là, ici, on va être honnête avec vous, les amis, avant l'atelier. Moi, j'ai confié à toute l'équipe la petite mission, là, aller chercher votre lavande, mettez-vous-en au cœur pour vous calmer le petit stress. Mettez-vous de la menthe sur la gorge pour avoir une expression claire, vos idées claires et une petite huile d'arbre en dessous de nos pieds pour s'enraciner, soit le biais d'hiver ou une autre, le biais de bois de cèdre qu'on va parler tantôt. Donc, tu sais, c'est pour vrai que nos auditions les utilisent. Donc, parce que c'est ça, parce qu'on s'en est parlant de public. C'est une huile qui va vraiment nous inviter à exprimer notre vérité. Pas la vérité qui a été conditionnée et apprise depuis qu'on est toutes petites, mais d'être à l'écoute de notre vérité intérieure et de l'exprimer avec justesse. Ça va être à l'écoute de notre guidance. Et ça va vraiment aider les gens qui ont tendance à cacher leurs pensées, cacher leurs idées, leurs émotions, se retenir de parler, se retenir de dire, de nommer. Ça va nous aider à se positionner vis-à-vis nos valeurs et nos opinions propres. Donc, quand on a les idées dispersées, qu'on a une fatigue mentale, qu'on cherche nos mots, la menthe verte est super efficace. Intéressant aussi, elle va encourager à réduire la tendance qu'on peut avoir à aller se distraire, notamment avec la télévision ou les réseaux sociaux. Donc, tu sais, comme nous invite vraiment à couper ces sources de distraction-là pour retourner vers l'écoute de notre guidance intérieure. Donc, elle est hyper intéressante. Je trouve ça beau quand Annie, tu dis que tu l'utilises à tous les jours. Moi, je me dis, oh my God, que ça, c'est bon pour reconnecter avec ton intuition et ton écoute intérieure. Je suis certaine que tu as remarqué une différence comme dans le long terme à l'utiliser à tous les jours. En tout cas, je comprends maintenant pourquoi je suis tant attirée par elle. Parce que justement, tu sais, je recherche exactement ça, surtout en cette période-ci. je vais continuer à l'utiliser abondamment. Ça, c'est ça. C'est ça. Continue. Oui. Maintenant, je vais vous parler de mon autre huile fétiche. En fait, ça ne fait pas longtemps qu'elle a été lancée par Doterra. C'est un nouveau mélange révolutionnaire, métabolique qui a été lancé cet automne. Et vraiment, moi, je l'ai intégrée dans mon quotidien dès le jour 1. Elle fait partie d'une gamme complète, là, Meta Power. Et vraiment, c'est révolutionnaire. Et il y a plusieurs études, là, qui ont été faites derrière ça. Le but principal, c'est d'aller, bien oui, nous énergiser, mais d'aller vraiment agir au niveau de la gestion. En fait, un petit peu, faire un petit game, un petit jeu mental avec notre cerveau, puis lui faire croire qu'on n'a pas faim, puis lui faire croire qu'on n'a pas le goût de prendre garde. C'est vraiment, il y a vraiment quelque chose au niveau du système qui se fait. Moi, je l'ai vraiment expérimenté. Après un mois, vraiment, tout de suite, je mets une ou deux gouttes dans chacun de mes verres d'eau dans la journée. Je vais avoir un impact au niveau de mes envies de sucré qui ont été vraiment grandement diminuées. Mon appétit qui est apaisé, c'est sûr que je vais le combiner avec d'autres éléments de la gamme Metapower, soit le Metapower Advantage qui est un mélange de plusieurs types de collagène, d'une molécule qui s'appelle NMN qui va aller vraiment agir au niveau de la cellule graisseuse. Le but de ce mélange qui contient d'ailleurs, en soit dit en passant, du pamplemousse en grande priorité ainsi que du citron, un peu de menthe poivrée, de gingembre et de cannelle. Son prédécesseur, c'était le fameux mélange Slim & Sassy que peut-être, si vous êtes déjà membre, vous connaissez et qui a été revampé dans ses dosages pour vraiment être efficace à un niveau exceptionnel. Ils l'ont testé sur des gens. Ils ont vraiment fait une étude clinique sur des personnes et ils ont vraiment vu au niveau de la cellule graisseuse dans le fond se vider et ça a un réel impact. Moi, je peux vous dire qu'après deux mois, j'avais vraiment des gros changements au niveau métabolique sur mon corps, mais aussi sur mon envie de prendre soin de moi, mon envie de bouger plus, mon envie d'avoir des bons aliments dans mon acide plutôt que des mauvais. ce n'est pas juste que ça calme mes fringales, ça me donne envie de mettre de l'avant mes piliers de la santé que j'avais un peu laissés de côté et c'est plus facile. C'est vraiment intéressant. Le nom, c'est Meta Power, le mélange. Qu'est-ce que je voulais dire aussi qui est vraiment intéressant, je ne l'ai pas encore expérimenté, mais quelqu'un en a parlé et j'ai dit, mon Dieu, il faut que j'essaie ça. Avant la douche, vous pouvez utiliser le mélange Meta Power en brossage à sec et ça va vraiment stimuler votre système métabolique et dans le fond, vous stimulez aussi la peau parce que dans le fond, ce qu'on veut, c'est vivre jeune plus longtemps. C'est un petit peu l'idée derrière tout ce concept-là. Et aussi, ça peut aider au niveau de la cellulite. Donc, on peut faire ça une fois par semaine comme rituel et après la douche, on peut mélanger une ou deux gouttes à notre crème hydratante pour le corps et dans le fond, surtout stimuler aux endroits où est-ce que, mettons, on a un surplus de graisse où est-ce qu'on voudrait qu'il y ait des changements. On peut aller vraiment l'ajouter à notre crème hydratante et ça peut ajouter un petit plus parce qu'on sait que nos huiles essentielles, ils vont pénétrer. Je pense qu'en 20 minutes, ils sont partout dans toutes nos cellules. Donc, ce n'est pas que de les consommer à l'interne, mais on peut l'utiliser de manière topique, ce que je n'ai pas encore fait et que je vais commencer dès maintenant. Et dernière chose, présentement, je fais diffuser de la menthe verte avec du bois de sel. J'ai décidé d'ajouter une ou deux gouttes de Metapower et ça fait vraiment une belle odeur. Je n'avais jamais encore expérimenté le Metapower en diffusion. C'est dire comment on peut, même après 5-6 mois, continuer de trouver des nouvelles façons d'expérimenter nos huiles. C'est vraiment un mélange à découvrir. Je vous le conseille fortement. C'est vraiment intéressant ce que tu as dit, Annie, parce que tu es allé faire un super témoignage sur l'aspect émotionnel sans le savoir et check bien ça. Je vous montre ça. Alors, ça favorise le Metapower, la connexion au corps, afin, plutôt que de, OK, ici, on va se dire, plutôt que d'adopter une approche punitive, une approche où on va restreindre le corps, où on va le sous-alimenter, on va le juger, on va le contrôler. Eh bien là, ça va nous amener à connecter notre corps autrement et à commencer à l'aimer davantage, à vouloir le nourrir mieux, à l'honorer. Écoute, puis à le traiter avec tout le respect qu'il mérite. Donc, ça vient nourrir aussi l'estime de soi. Puis là, une estime qui n'est pas basée sur les standards externes d'apparence perfectionniste, mais vraiment sur la valeur de qui on est. Alors, ça nourrit la relation saine avec son corps, avec la nourriture, ça libère les émotions lourdes de découragement puis de perte de contrôle qu'on peut avoir quand on essaie de contrôler notre toi. donc là, on est vraiment dans une autre approche. Ça nourrit l'acceptation de son corps, notre estime. Puis là, quand on parle d'estime et de valeur de soi, il y a un exemple que j'aime toujours donner. C'est l'exemple du 100 piastres. OK? Prenez un 100 piastres. Chiponnez-le. Chilet d'embout. J'ai dit qu'il est trop gros, qu'il est lettre, qu'il n'est pas assez bien. Qu'est-ce que je fais-y dessus? Dépliez-les. Bien, il est un peu dégueu, là, mais il vaut toujours bien 100 piastres. Fait que moi, je dis, peu importe ce que tu traverses dans la vie, peu importe ce que tu as subi étant petit, peu importe les aléas, ta valeur interne reste toujours la même. On a toujours ce droit-là d'être aimé et de châner qui on est réellement. Et là, j'espère que vous voyez un petit peu, là, qu'avec les huiles qu'on vous présente, les produits qu'on vous présente actuellement, que c'est vers ça que ça nous invite à faire, à châner qui on est réellement, à être soi-même, à être capable de s'exprimer honnêtement, de façon claire, d'aimer notre corps, d'en prendre soin. Moi, ça me fait tripper, là, tout le combo, là, qui nous ont sorti avec la bogo, là, moi, je tripe solide. Donc, on va continuer avec... Maintenant, en fait, attends un petit peu, c'est parce que... OK, je retourne à mon... Je vais vous faire... Je vais vous donner mal à la tête, là. Je vais retourner ici parce que Serenity, tantôt, Gina nous en a parlé. Donc, là, il y avait... Si on fait un petit mini-recap, ça parlait d'apaisement du système nerveux, la relaxation et du sommeil sans somnolence, endormissement rapide, sommeil profond, être en forme le matin. Ça nous donne une meilleure humeur dans la vie. On s'entend-tu que d'avoir un sommeil profond, ça nous permet de sortir de la survie? Quand on est toujours fatigué, c'est là qu'on crash. Toutes les nouvelles mamans le vivent, ça. Donc, là, quand nos enfants deviennent plus grands, on arrive à sortir un peu de ce brouillard mental-là qui nous... qui était tout le temps là parce qu'on était fatigué. Donc, sérénité est vraiment, vraiment intéressante. Et là, bois de cèdre. Je vais vous parler de ses aspects émotionnels puisqu'on est là. Puis ensuite, je vais laisser Gina vous parler de ses propriétés physiques. Donc, bois de cèdre, on parle d'un arbre qui, à ce moment-là, ce n'est pas les racines, mais ce sont... c'est le... voyons, l'écorce qui est récoltée. Mais en fait, je dis l'écorce, c'est les copeaux de bois de l'industrie qui utilise le cèdre. Donc, c'est les copeaux, c'est les rejets du bois qui sont utilisés. Donc, ça permet d'utiliser un produit qui... qui allait être jeté. Puis ça permet aussi d'éviter de couper du bois pour faire ça. Donc là, ici, on voit bien encore une fois l'idée de... la durabilité, qui est dans... pas juste l'économie, mais l'écologie durable qui est importante pour le terrain. Donc, ça nous apporte une solidité intérieure. Et là, c'est une huile qui nous invite à plonger dans nos racines le temps de récupérer et de se ressourcer. OK? Et c'est à travers cet état de régénération-là, quand on se dépose réellement avec nos huiles, qu'on prend le temps de les utiliser avec intention, qu'on peut aller toucher à notre plein potentiel et atteindre des nouveaux sommets, des nouvelles expériences qu'on pensait même pas vivre. Le bois de cèdre va nous permettre de faire la priorisation entre les millions de priorités qu'on a de priorité ici, en guillemets, nos priorités de faire versus être. Parce qu'en fait, on devient submergé par toutes ces choses que nous avons à faire, par toutes ces préoccupations, ces obligations-là. Ça rencontre notre esprit, ça rencontre notre monde émotif, ça rencontre notre espace, notre agenda. Donc là, on peut se... Avec le bois de cèdre, ça va nous inviter à se connecter davantage à notre être. Ça va nous libérer de... Ça va nous aider, en tout cas, à nous libérer du sentiment d'être submergé. Et ça va nous aider aussi, puisque c'est une huile qui parle de communauté qui nous aide à connecter en communauté. Parfois, lorsqu'on est en groupe, on peut avoir peur de se perdre un peu. Donc, le bois de cèdre va nous aider à rester centré dans notre pouvoir, même lorsqu'on est en groupe. Et de vraiment rester le cœur ouvert afin de bénéficier de tous les cadeaux qu'on peut recevoir lorsqu'on est en famille, en communauté et sentir qu'on est un. Alors, c'était pour le bois de cèdre. Et j'invite Gina à poursuivre. Ah, merci, Julie. C'est pas ça que je voulais faire. Tchou! Écoute, le côté physique... Le bois de cèdre, on peut l'utiliser aussi, c'est vraiment pour la circulation sanguine qu'on l'utilise. Ça a un effet très calmant. Pour l'effet calmant, on peut le mettre en arrière des oreilles au front. Tu peux le mettre comme ça. Il y a un petit processus pour la circulation sanguine. Il y a un petit processus qui ont les mains enflées, les pieds enflés. On voit souvent les gens. Moi, je propose aux gens maintenant que le mélanger avec la maratoche puis le spray. Ça fait que ça va pour vraiment dégager aussi, pour décongestionner dans le fond les vaisseaux sanguins qu'elle peut procurer. Écoute, c'est un bon... C'est un enfant inflammatoire, un enfant viral. Écoute, c'est beau aussi pour les cheveux. Tu prends ton shampoing, ceux qui ont les cheveux gras. Tu prends ton shampoing, tu mets une goutte de verre dans ton... Tu nettoies le visage. Tu nettoies le visage. Tu nettoies les cheveux avec le water. C'est pour enlever l'effet de gras, des pellicules aussi. Ça fait que... C'est aussi le psoriasis dans la tête. Ça fait que... Ça les calme, ça calme les tensions. Puis moi, j'ai lu, je ne l'ai pas utilisé, peut-être à Mme Amélie, qu'en yoga, c'est bon en diffusion, que c'est vrai que ça va arraciner et puis tout ça. Ça fait que aussi, c'est un bon turistique. Je ne sais pas si c'est celle-là. Peut-être Marie-Hélène le dirait. Je ne sais pas si c'est un petit processus d'infection urinaire. Je ne sais pas si c'est là-dedans. Je ne sais pas. J'ai vu, c'était quand même un turistique aussi. Le bois de tête. Ça fait que... Le bois de tête va être bon pour le système nerveux et puis le système respiratoire aussi. On chite aussi pour les poumons. Ça, c'est plus les effets physiques qu'on a de bois de tête. Gina, c'était super que tu parles pour les cheveux parce que comme il améliore le terrain au niveau des pellicules puis tout ce qui peut nuire à la pousse, et qui active la circulation sanguine, c'est une des huiles assez top à utiliser à notre cuir chevelu. On peut le mêler avec le shampoing comme tu as dit, mais on pourrait l'appliquer aussi avec une huile de base. L'huile de ricin aide énormément à la pousse de cheveux au lieu de prendre de l'huile de coco, l'huile de ricin particulièrement. Puis on l'applique directement au cuir chevelu. Ça fait qu'on peut se faire ça comme une fois par semaine à un soin spécifique. Combien de goûtes, Amélie? Il faudrait que je vous dise, c'est environ, pour avoir une action sur le physique, c'est au moins dans un 10 ml, il faut penser à mettre un 30 gouttes environ. Il y a d'autres huiles qui vont aider comme le romarin, la lavande, c'est des huiles assez top là-dedans, le yang-yang aussi parce que la perte de cheveux peut avoir une cause hormonale. Ça fait qu'on mêle ces différentes huiles-là dans notre petite huile de base. ça fait que... Merci. Il y avait une question qui a été posée? Je veux juste dire les recettes qui sont proposées, tapez dans la loupe du groupe Le pouvoir des huiles en fleurs, les cheveux, puis ces recettes-là, vous allez les retrouver facilement. dans le fond, c'est ça, il y avait la circulation sanguine, tu avais proposé Bois de cèdre, je ne me souviens plus de c'était quoi tes deux autres huiles, il y avait quelqu'un qui avait posé la question? Il y avait cyprès et aromatouches. Et aromatouches, OK. Oui. Cyprès, aromatouches et bois de cèdre. La recette est sur le pouvoir des huiles, justement, je l'ai prise là. Dans mes débuts, j'ai commencé avec ça parce que je l'ai bien... Mes clients ont bien aimé, fait que j'avais fait une cliente que j'ai proposée puis ça a fait bien pour décongestionner vraiment leurs jambes, c'est plus pour les jambes remplies, fait que les pieds, fait que ça fonctionne très bien. Super. On serait rendus aux ingestes et c'était Véronique. C'est moi. Alors, dans nos produits chez Deterra concernant beaucoup la digestion, on a un mélange propriétaire qui est fait qui s'appelle Zenges ou DigestZen dépendant quel entrepôt vous allez le commander. C'est un mélange vraiment qui va aider pour toutes les facettes de la digestion. Dans le fond, que ce soit pour des ballonnements, que ce soit même des colites, la constipation, crampes abdominales, même pour les gens qui ont la maladie de Crohn, diarrhée, intoxication alimentaire, etc., je ne les nommerai pas tous, mais c'est vraiment le mélange qui a été composé pour aider toutes ces facettes-là. Moi, ce que j'aime vraiment, c'est que je l'ai toujours dans mon sac à main avec moi et je l'utilise parce que quand je suis chez moi et que j'ai mal au ventre, je suis chez moi, mais quand je suis à l'extérieur, on n'aime pas ça se sentir bien quand on n'est pas chez nous. C'est facile discrètement de s'en mettre un petit peu sur le bedon pour s'aider, pour se soulager. Moi, je suis intolérante au lactose, donc ça m'arrive des fois qu'il y a un petit produit laitier caché dans la nourriture, soit au restaurant ou quand on va en visite à quelque part. J'adore vraiment l'avoir à portée de main pour pouvoir m'aider, pour me soulager. Le mélange est composé de gingembre, de la menthe poivrée, de l'estragon, fenouil, cumin, graines de coriandre et anis. Déjà là, juste en nommant les noms des huiles qui sont dedans, je suis certaine que vous avez déjà dans votre tête fait, ah oui, c'est vrai, gingembre, c'est bon pour la digestion, l'anis, c'est bon pour la digestion. C'est pour ça que Doterra a créé ce mélange-là pour vraiment venir vous aider au niveau de tout ce qui est inconfort digestif. On l'a bien entendu dans le format touch comme ça, c'est celui qui est dans la Bogo Box actuellement, donc format AB, que vous pouvez appliquer directement, déjà dilué sur votre peau, votre ventre, même sur les poignets en dessous des pieds. Et ensuite, il existe aussi dans les autres produits, mais pas dans la Bogo Box, il vient en gélules aussi si vous voulez le prendre à l'interne. Vous avez les bouteilles de 15 ml aussi si vous voulez aider à diffuser aussi la même chose quand vous avez des inconforts digestifs, ça l'aide beaucoup. Une chose que j'ai trouvée super intéressante et que je ne savais pas, j'ai regardé le côté émotionnel parce qu'on parle beaucoup aussi aujourd'hui de liens avec les émotions. Puis le Digesn sert à l'assimilation. Donc, au niveau émotionnel, quelqu'un qui est vraiment comme mélangé dans sa tête, qui a un peu une perte de goût, d'intérêt pour, tu sais, quelqu'un qui est plus amorphe qui a de la misère peut-être à trouver son chemin, trouver sa voie. donc cette huile-là est vraiment, en tout cas, est reconnue pour aider justement à voir plus clair, à se sentir ouvert, à accueillir des nouvelles possibilités. Et c'est ça. Donc, quelqu'un qui dit qu'il est apathique, donc apathique, c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment de motivation, qui est d'âne et tout ça, bien, c'est une huile qui peut nous aider en plus de soulager notre digestion. Julie, tu as fermé ton son? Bien, je viens de voir ça. Puis, je ne pouvais pas l'enlever comme d'habitude parce que je partage l'écran. Oui, exactement, c'est l'huile, en fait, qui permet de mieux digérer notre vie. Quand on se sent submergé, quand on en a plein les bottines, c'est une super huile. Vraiment, quand on est en train de se dire, oh my God, je ne suis pas capable, cet événement-là me reste dans la gorge ou, oh, cet événement-là, je n'arrive pas à digérer. Vous parlez de digestion, vous parlez de digestion émotionnelle. C'est l'huile pour votre digestion émotionnelle. Donc, vous voulez ça, chie, vous, c'est clair. Donc, oui, adaptation aux nouveaux événements, aux nouvelles relations, à l'assimilation des nouvelles informations quand on apprend des nouvelles choses. C'est comme ce soir, si vous finissez la soirée, comme, oh mon Dieu, il y avait donc bien des informations. Écoute, c'est une huile qui peut être prise. Donc, ça nous aide à mieux digérer notre vie. Et moi, je sais que pour mon garçon qui est assez hypersensible, j'aime l'utiliser avant qu'il y ait à l'école. Fait que là, j'ai fait un petit bonhomme sourire sur la bédaine avec un Roland. Marie-Hélène est comme, je suis pas un petit bonhomme sourire sur la bédaine pour l'aider à mieux digérer sa journée. Donc, voilà, c'est ce que je fais avec mon petit coco. Marie-Hélène, c'est le fun que tu sois de retour. On va pouvoir continuer. Donc là, ici, on veut juste vous rappeler qu'avec la Bogo Box, il ne fallait pas qu'on parle du PB Assist. Ah, ben oui, regardons ça. Tu as donc bien raison. On en a, ah non, c'est vrai, on n'en a pas parlé. On n'en a pas parlé du tout. C'est vrai. Merci. C'est moi qui devais en parler. Justement, tu dis ça, que tu fais ça avec ton coco. Moi, ma plus grande, elle a le mélange parce qu'il existe un mélange expressément pour les enfants aussi, soit dit en passant, qui est pour la digestion. Et moi, elle s'en met instinctivement sous les pieds à tous les soirs. Elle, elle doit, c'est comme pour digérer, intégrer tout ce qui s'est passé dans sa journée et réussir à un peu être capable, tu sais, de bien dormir, donc de digérer sa journée. Fait que je trouve ça, le lien aussi, il existe aussi, là, des mélanges pour enfants qui font la même chose. Moi, je voulais vous parler brièvement de nos fameux, le supplément PBA6 qui est comme extraordinaire. Vous connaissez, tout le monde connaît le mot probiotiques, c'est super à la mode, vous en avez sûrement déjà consommé, il y en a aussi disponible à plein d'endroits, pharmacie, tout ça. Moi, je veux vous montrer la différence des probiotiques, des PBA6 de doTERRA. Donc là, je ne sais pas si vous êtes capables de voir la capsule. Yes. C'est vert. Dans le fond, il y a deux capsules, une encapsulée, une dans l'autre et c'est breveté soit dit en passant ce processus-là et ça n'existe pas nulle part ailleurs. La première, parce que ce qui arrive, c'est que notre système est extrêmement acide. Nous, ce qu'on veut, c'est que nos probiotiques qui vont, dans le fond, aider notre système immunitaire, vont bâtir, vont renforcer notre microbiote, etc. On veut que ça se libère le plus loin possible dans l'intestin. Ce qui arrive, c'est qu'habituellement, les capsules vont se désagréger au niveau de l'estomac seulement. Avec cette formulation-là, on y arrive, c'est que la première partie va se libérer au niveau de l'osophage et il contient de la chlorophylle à l'intérieur et des prébiotiques. Les prébiotiques, c'est comme la nourriture des probiotiques, si je ne me trompe pas. Et de la façon que c'est fait, c'est très, très, très assimilable par le corps. Dans le fond, ce qu'on veut, la clé de chez Dautera dans tout ce qu'ils font, c'est l'absorption. Ils veulent que l'absorption se fasse au maximum parce que c'est bien beau acheter des suppléments de bon marché. Quand tout est fait de manière synthétique, pas avec des ingrédients naturels, souvent, ce qui va arriver, c'est que notre corps ne va même pas l'assimiler, ne va pas le capter et ça va passer tout droit. Ce qu'on ne veut pas, c'est mettre nos sous dans la toilette. Dans le fond, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Fait à noter, si vous ne le saviez pas encore, notre système immunitaire, il est bâti à 75 % dans notre microbiote. Après ça, le neurotransmetteur de sérotonine va être sécrété dans les intestins à 90 % et la mélatonine également est vraiment reliée au tractus intestinal. C'est pour ça que de plus en plus, vous entendez la mention que notre système digestif et notre deuxième cerveau, c'est vraiment comme des faits. Donc voilà. Pourquoi on veut mettre l'emphase sur notre système digestif? C'est merveilleux que la Borde-Bogo mette autant l'emphase là-dessus. C'est que, parce que quand ce n'est pas sur la coche, notre système digestif, qu'est-ce qui va arriver? On va avoir des sautes d'humeur, on va tomber malade plus facilement, on va moins bien dormir. C'est tout interrelié. Donc vraiment, les PBA6, surtout là qu'on est en changement de saison et que souvent les virus de type intestinaux surgissent au printemps, moi, je vous recommande fortement de faire le test de cette formulation-là. Absolument. Puis tu vois, la dernière information qui est écrite sur les PBA6, c'est que ça maintient la microflore intestinale après qu'on ait fait un cleanse. donc là, on est comme en plein dedans, on fait un cleanse and restore avec Marie-Hélène, donc une détox. Ça fait que là, ça va venir encore plus soutenir, on peut en prendre avant, mais quand on veut le... Il y a après la détox, donc les PBA6 viennent vraiment soutenir le... C'est ça. J'ai une question pour Gina. Gina, elle a vraiment eu des problèmes d'intestin toute sa vie. Puis Gina, est-ce que tu en as parlé tantôt, ça a pris combien de temps avant que tu te restaures? Attends un peu, on n'a pas ton micro. Oui, mais moi, pour me restaurer, dans le fond, qu'est-ce que j'ai fait? Je sais ça, j'ai pris les PBA6, j'avais les terrenzymes et les LZT. J'ai fait vraiment comme tout ça. Écoute, moi, j'avais des problèmes. Ça fait 25 ans, j'étais constipée. Même le matin, je disais, écoute, je vais être ça à vie. Je vais être obligée de prendre des choses plus fortes qui me donnaient mal au ventre. J'ai vraiment réglé tout ce problème-là. Après deux mois, j'ai fait le Clean & Restore en premier avec Marie-Hélène. Justement, j'ai commencé d'autoriser comme ça. Après, j'ai continué les terrenzymes et les probiotiques. ça fait que ça, ça fait vraiment, écoute, là, je suis, je vais normalement à la toilette. C'était chronique. J'avais quand même des déconstances. C'était vraiment chronique. Ça fait que je ne pensais jamais que c'était à quoi revenir. Et puis, c'est mon coup de cœur d'autoriser. Moi, c'est vraiment les LLV avec les racines et les probiotiques qui ont fait vraiment la grosse écoute. Ça fait que là, je suis normale. Et tu vois probablement que j'ai moins de boutons. Il y a beaucoup de choses qui se passent vraiment. puis je suis contente de savoir que c'est le deuxième cerveau. Ça va aller mieux aussi. Fait que... Oui, mais c'est pas... Tout le corps se restaure une chose à la fois. Puis toi, c'est tes intestins. Puis Anne-Marie, une autre conseillère qu'elle nommait, c'est qu'elle a arrêté d'avoir des hémorroïdes. Elle a recommencé d'avoir des sels normales. Avant, elle y allait comme quatre à huit fois par jour. Maintenant, il va deux, trois fois par jour. Donc, la normalité, ça serait deux, trois fois par jour. Fait que pour elle, c'est revenu normal. Donc, c'est vraiment... Après ça, notre santé mentale peut aller encore mieux. Fait que merci, Adjina, pour ton témoignage. Yes! Donc, on a parlé déjà des thérazimes, les enzymes digestives qui permettent d'aller briser en tout petits morceaux nos aliments pour qu'on puisse bien les assimiler. On l'a vu dans la vidéo tantôt, à quel point est-ce que ça peut être rapide et efficace dans un simple pot de gruillot? Alors, imagine dans votre corps. Apprendre, préférablement avant les repas, mais moi, je suis du style à l'oublier avant, fait que je le prends pendant le repas ou même des fois après. Moi, je le prends. Toi aussi, hein? Comme ça marche pareil, avant, pendant, après, ça marche. Mais je vous dirais le plus important, c'est de savoir que si vous êtes en train de faire le clean, c'est un par repas. Après ça, je vous dirais que si vous voulez aider votre corps à se restaurer, un par repas, si votre niveau d'acide chlorhydrique est bas, continuez d'en prendre un par repas. Le mien est bas. Fait qu'un par repas. Puis après ça, dès que vous mangez des aliments moins sains pour vous, moi, je sais que dès que je mange du gluten, ça va être trois. Dès que je mange du sucre, puis de la farine, un gâteau, un muffin, des trucs commerciales, trois. Donc, c'est entre un et trois la dose. Donc, un pour moi, c'est la dose de prévention, d'entretien pour garder notre niveau d'acide chlorhydrique normal. Puis deux à trois, c'est selon qu'est-ce que je mange. Si je mange un aliment moins digeste, je peux en prendre deux. Mais si je mange des pâtes, du gluten, du blé, n'importe quoi qui est moins digeste pour moi, ça peut aller jusqu'à trois. Puis ça va faire effet en tant que 15 minutes. C'est vraiment rapide. Il est gratuit à l'achat de la Bogo Box. Et là, Marie-Hélène va vous expliquer peut-être les petits détails pour comment se procurer la Bogo Box. OK. Pour les gens qui sont déjà membres de doTERRA, parce qu'en ce moment, dans les gens qui sont ici, je pense que c'est les gens principalement qui sont membres. Donc, vous allez quand même sauver 155 $ de produits. Vous allez avoir, vous allez sauver la livraison, donc un 8,99 $ qu'on n'a pas besoin de payer, versus quelqu'un qui prendrait un Bogo par jour parce qu'il n'est pas sûr. Quelqu'un qui n'est pas sûr qui dit, je vais y aller une journée à la fois. Puis le lendemain, il le prend. Puis le lendemain, il le prend. Puis finalement, il décide de prendre toutes les journées, mais ça lui ferait 41 et 34 de livraison s'il prenait les quatre journées séparément parce qu'il n'est pas sûr. Versus prendre la Bogo box, tu ne payes pas la livraison. Puis voilà. Tu vas avoir les points cadeaux si tu es membre depuis le mois passé. Si tu es membre depuis ce mois-ci, tu ne pourras pas accumuler les points sur la commande fidélité, mais si tu es membre à partir du mois passé et avant, selon où est-ce que tu es rendu dans ton pourcentage, tu vas recevoir 10 à 30 % de retour en points en les commandant sur la commande fidélité. Donc, ça te fait un 12 à 36 points, à peu près 5, 40 $ canadiens parce que les points cadeaux, c'est une valeur US. Et bien sûr, nos enzymes digestives qui valent 51, donc avec les taxes, un cadeau! Est-ce qu'on peut avoir l'explication pour les non-membres? Oui, c'est sûr, je te fais ça. Puis donc, si vous décidez à tous les jours pas dans la Bogo box de se procurer, de dire, ah, je vais prendre le vétiver, la lavande, ah, je vais prendre les enzymes digestives, pas les enzymes, mais les probiotiques et bon. Donc, le faire sur LRP pour gagner les points de livraison à chaque jour. Donc, quelqu'un qui commande trois fois sur les quatre, au moins, tu vas gagner cinq points à chaque fois pour tes frais de livraison. Ça fait que c'est quand même gagnant-gagnant. Puis, tu vas aussi accumuler, si ta commande, exemple, à vos 34 PV, ton Beau Goût du jour, bien, si tu complètes, je ne sais pas, avec une huile de coco fractionnée, avec un shampoing ou autre chose, tu vas pouvoir atteindre 50 PV et en atteignant 50 PV, tu peux avoir ton 10 à 30 % de retour. Quelqu'un qui n'est pas, moi, je sais pour l'avancer, je n'y arrive pas, je ne sais pas pourquoi, je lui, je l'ai, je l'ai, je l'ai, merci. exemple, l'encensure, tu sauves 20 $ par bouteille, c'est vraiment hot. Donc, à ce moment-là, sache que ta commande de Beau Goût box vaut 162 $, 124 PV. Ah, tu vas avoir le terrasim d'emblée, tu n'auras pas besoin de payer de livraison d'emblée parce qu'à 100 PV, il n'y a pas de livraison à payer. Mais, si tu atteins 150 PV, donc, tu rajoutes un 26 PV de plus, donc, comme tantôt je te disais, ça peut être une huile comme Balance, ça peut être un shampoing, ça peut être un D.O., une revitalisant, tu choisis n'importe quoi, il y a une crème pour le visage, un nettoyant, autre supplément, selon ce que tu as besoin, parle à ta conseillère. Donc, à 150 PV, qu'est-ce qui arrive? On va recevoir un diffuseur en plus. Et d'emblée, tu reçois aussi le mélange Adaptive qui est un mélange pour s'adapter à toutes les situations de stress. Les gens qui ont tendance à être un peu TDAH, manquent besoin de focus, c'est une huile extraordinaire. Et en ce moment, pour toutes celles qui commencent le nettoyage et le redémarrage du système digestif, je leur fais faire des pauses dans la journée à faire cinq olfactions pour se recentrer, laisser passer le stress. Donc, des PV, c'est quoi? C'est des points de vente. Donc, toutes les promotions sont basées sur la notion de points de vente au lieu d'être basées sur la notion de dollars parce que les dollars canadiens, US, mexicains, c'est différent, mais les PV, c'est toujours pareil. Donc, c'est des points de vente, tout simplement. Et, quelqu'un qui atteint 200 PV avec sa commande, comme le kit en bas, par exemple, c'est un kit à 250 PV. Donc, si je prends une journée de BOGO, mais je prends un kit ou je prends la BOGO Box et je prends un kit parce que la BOGO Box contient pas vraiment ou très peu d'huile qui fait partie des huiles de base. C'est toutes des huiles pour spécifiques à la détente, au sommeil, à la relaxation, à la digestion. Tandis que le kit qui est en bas que je vous ai montré, c'est les dix huiles de base. Peu importe ce qui arrive, je peux tout faire. Donc, quand je commence, d'habitude, je commence avec mes dix huiles de base et celui-là, il est 250 PV. Donc, dès que j'atteins 200 PV, je reçois, en plus du Adaptive, en plus du diffuseur, un Citrus Bliss en cadeau et un 5 ml d'encens. Citrus Bliss, ça sent la joie. Il n'y a pas personne de malheureux qui peut être à côté de toi quand tu fais diffuser du Citrus Bliss. Puis l'encens, ça régénère de partout. Les rides, les tâches, les cicatrices, la peau, ça les dépropré des antidépresseurs. Quand je prends de l'encens en toute la langue, je vais tellement bien. Donc, voilà. Donc, ça, c'est tous les cadeaux disponibles. Pour faire le tri, parlez-en avec votre conseillère, c'est vraiment ça le plus simple. Il y a des cadeaux à 100 PV, à 150 puis à 200. Selon ce que vous allez prendre. Puis, j'ai mis l'exemple que si cette semaine, il y a un seul Bogo que vous voulez avoir, profitez-en pour avoir, par exemple, 100 PV puis avoir la livraison gratuite puis l'adaptive en cadeau. Le plus petit kit qui existe chez De Terre, c'est le kit qui contient la crème des blous pour la douleur, le citron pour la digestion, le Serenity pour dormir profondément puis le On Guard pour le système immunitaire. Donc, c'est vraiment comme des huiles de base à avoir. Donc, parlez-en avec votre conseillère, c'est ça le plus simple. Et là, ce qui est vraiment le fun, c'est qu'avec Julie, on a des idées qu'on allait offrir comme une fois qu'on a nos huiles, on veut mettre ça la main à la pâte, on veut mettre ça en pratique dès maintenant. On ne veut pas se dire j'ai des huiles puis j'ai les dans l'armoire. Donc, c'est pour ça qu'on crée un groupe dans lequel on va proposer des rituels gagnants à tester pendant 30 jours. Ça fait que c'est vraiment une routine qu'on teste pendant 30 jours et on a fait exprès de démarrer le groupe une fois que le nettoyage et redémarrage du système digestif va être terminé. Ça fait que ça va être une super bonne transition pour ceux qui font le nettoyage et redémarrage pour pouvoir dire OK, je continue mes enzymes, je continue mes probiotiques, sûrement le trio lifelong. et donc, je vais pouvoir commencer à intégrer mes huiles essentielles puis voir qu'est-ce que ça fait au niveau des thèmes du calme, de la solidité, d'être groundé, d'une bonne connexion à son corps, comment développer un sentiment de sécurité pour être capable d'exprimer qui on est et on va mettre vraiment des rituels, on va faire une simulation des méridiens, il va y avoir des tirages pour les témoignages des gens qui au fur et à mesure vont faire des prises de conscience donc on va partager ensemble. donc vraiment des rituels pour la gestion du stress, du calme, du sommeil, de la digestion puis avec Julie donc notre chère Julie qui est une coach incroyable donc tout ça, c'est gratuit puis ceux qui veulent aller plus loin dans le thème de comment utiliser mes huiles dans ma transformation personnelle pour être encore plus capable d'exprimer qui je suis, elle va offrir deux coachings de groupe à 50 $ chacun, vous allez pouvoir choisir d'en prendre un, d'en prendre deux, c'est vous qui allez hésiter, ça c'est la partie payante mais c'est vraiment un cadeau extraordinaire que vous vous offrez quand vous vous offrez des moments avec Julie. Donc voilà, c'est cool hein? Est-ce que vous trouvez ça le fun tout le monde? Allez commenter dans les commentaires après, une fois que j'ai ma Bogo Box, comment je la mets en action? Moi, j'avais vraiment envie de créer quelque chose parce que quand j'ai pris ma première Bogo Box avec toi Marie-Hélène, j'ai tellement, mais tellement tripé là, j'étais comme « Oh mon Dieu, je découvre! » Et puis là, ça fait comme un an et demi, deux ans de ça à peu près, je découvrais comment utiliser tangerine, comment utiliser eucalyptus, je pouvais en mettre dans mon shampoing, je pouvais en mettre dans mon mascara, je pouvais en mettre partout, dans ma douche. Ah oui, il y en avait des Roland pour le sommeil, non mais je capotais, j'étais comme « Oh mon Dieu, je peux faire tout ça avec juste ma petite boîte! » Je tripais tellement. Fait que j'ai dit c'est vraiment ça que j'ai envie de créer comme pour ceux qui s'achètent une boîte Bogo puis qui fassent comme « Oh my God, ils sont tellement hauts ces produits-là! » Ben oui, puis on va t'y faire découvrir. Oui, tu peux mettre des huiles dans ton mascara, notamment le tea tree, donc l'arbraté. Et le cèdre pour faire pousser les cils, j'ai pris une photo avant-après. Exact. Voilà, donc arbraté et poids de cèdre. Ça, il y avait la lavande aussi qu'on peut mettre dans le mascara, non? Oui, la lavande. Ah, c'est ça, je ne me souvenais plus c'était quoi l'autre, ben tu vois? Et voilà. Donc, il y a mille et une choses que vous allez pouvoir découvrir avec ce groupe-là puis il va y avoir, donc c'est ça, il va y avoir des routines pour le matin pour partir de notre journée, des routines pour le sommeil, il va y avoir la stimulation des méridiens, plein d'idées de diffusion pour une vibe spécifique. Bref, ça va être vraiment très bien, en plus des coachings que vous pourrez choisir si vous voulez vous gâter avec ça, en plus. Alors, je n'ai pas été voir les commentaires pour les gens comment qui, ça a été quoi leur, ça me le met en gros. Merci à vous. Bye. Ah, cool. Donc, ben voilà, ça complète notre atelier de ce soir. Une bonne soirée à vous toutes. Merci de votre précieux temps et votre attention et amusez-vous avec Boglebox. Bye. À demain.